Est-ce que c'est le président de l'Assemblée de l'Assemblée ? Est-ce que c'est le président de l'Assemblée ? Est-ce que c'est le président qui impulse, c'est lui le responsable quand même du bon fonctionnement de toutes les institutions ? Est-ce que c'est le président de l'Assemblée ? Est-ce que c'est le président de l'Assemblée ? Est-ce que c'est le président de l'Assemblée de l'Assemblée ? Est-ce que c'est le président de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée ? Est-ce que c'est le président de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée ? Non, un État est organisé. L'État, ce n'est pas parce que tu es chef de l'État que tu te permets tout. Non, le chef de l'État, il est soumis à la loi. C'est le premier citoyen, c'est vrai, mais c'est le premier à se soumettre à la loi. Parce que sinon, on n'est plus dans l'État de droit. C'est la même chose pour revenir un peu sur les partis politiques, la paix et les autres. Vous voyez, nous sommes en train de dire que pour que Diomay respecte les institutions, les règles, la paix, s'il veut revenir au pouvoir, il n'y a pas de mécanisme, si ce n'est pas la voie démocratique. Il faut que Macky Sall, chef de parti, président, machin, tout ce que tu veux là, il faut que Macky se soumette à la démocratie. C'est le chef, c'est l'autorité, c'est lui, tout ce que tu veux là. Mais si tu veux que tu te déroule, il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas la voie démocratique. La paix doit être plus démocratique. Nous nous organisons. Et nous doit être plus démocratique. Parce que c'est la faiblesse majeure qui explique la défaite de la paix. L'absence de démocratie. Et pour moi, vraiment, s'il y a une leçon pour tout le monde, vous voyez, le parti qui est au pouvoir, c'est le parti qui secrète les conflits. Ce n'est pas les djinners, non. C'est la manière de gérer. Tous les conflits de la paix viennent de là. Tout à fait. Et donc, bon, la démocratie, c'est vrai que c'est un mal nécessaire. Je suis d'accord avec lui aussi sur les élections. Magui a fait une banque d'élections. Non, il sait organiser les élections. C'est la même chose pour Tanor, par exemple. Tanor Djen avait cette capacité d'organisation. Il y a aussi cette capacité d'organisation. Mais, bon, s'il met ça au service de la paix, je ne crois pas que la paix seule puisse avoir un groupe parlementaire. Non. Il faut aller coûte que coûte avec la paix et Beno, si vous voulez vraiment revenir à l'Assemblée avec force. La posture du passif et de la coalition Dioma est telle que nous savons que pour nous avoir majorité, majorité, pour nous avoir un côté de l'Assemblée, il faut que nous être ben. Et la paix, ça doit être sa stratégie. Si vous êtes divisé, je vois mal comment la paix seule peut... Non, je ne crois pas. Merci.